Espace, frontière de l'infini... Mais non, en fait, non, 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 pas du tout, on arrête tout là, c'est pas du tout ça qu'il va y avoir ce soir. Bienvenue à toi déjà, mon beau internaute unique. Et donc, on va changer un petit peu de registre, parce que c'est bien les guerres dans l'espace, mais il faut peut-être passer un petit peu à autre chose. Donc ce soir, je vous stream un jeu auquel en plus je vais de surcroît ne pas jouer. Vous voyez la fenêtre, c'est un player YouTube. Tout simplement parce qu'il est totalement impossible de parler, et alors là, je sais vraiment de quoi je parle, de parler sur Mr. Driller, car c'est ce jeu qu'on va se taper ce soir, vu qu'il fait appel à la réflexion, mais pas énormément, mais juste assez pour que ce soit un peu la panique dans votre cerveau quand on rajoute par-dessus cet élément bouillon qui est le temps. Et donc, vu que le jeu a une pression assez élevée, je me permets de prendre le replay de quelqu'un d'autre, et puis de parler par-dessus, comme ça je vous explique pourquoi ce jeu, qui n'est pas aussi connu que Tetris, mériterait tout autant d'être au panthéon des jeux vidéo. Alors, Mr. Driller, je vous laisse regarder la gueule que ça a déjà, et vous allez voir, oui, on ne peut pas se douter qu'il y a un gameplay aussi riche sur les apparences. Démonstration. Ah oui, au début, il n'y a pas de son, c'est normal. Donc, couleur pastel, design, ben, design, voilà, c'est cartoon, il y a de la couleur. Alors, donc déjà, ça, si vous voulez tuer des gothiques, vous les invitez, vous mettez un drap sur l'écran, et dès qu'ils sont assis, vous enlevez, et oh, ah, 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 là, vous en faites plein de morts d'un coup avec ce jeu. C'est génial. Est-ce qu'il va nous envoyer la démo ? Je vais peut-être commencer à vous expliquer le principe du jeu. Donc, le principe, en fait, c'est de gagner un centre de la terre. Et pour faire ça, vous avez un petit marteau-piqueur qui vous permet de démonter des blocs. Sachant que les blocs de même couleur disparaissent tous en même temps. Ça a l'air bon comme ça, mais suivez bien, parce que ça va vite dégénérer. De toute façon, il va y avoir la démo qui va arriver. Sur ce principe-là, les blocs vont être amenés à chuter, vu que vous faites des trous et qu'il y en a qui vont se casser la gueule, mais il y en a plein qui vont disparaître parce qu'ils ont des formes bizarres, donc ils vont en faire tomber d'autres. Et ça va être à vous d'anticiper ce que vous allez laisser derrière vous. Par rapport à ce qui reste votre objectif, c'est descendre tout au fond. Et pour vous motiver, vu qu'il n'y avait pas assez de tension, en fait, on vous met un chronomètre qui n'est rien d'autre que votre réserve d'oxygène. Donc, si vous ne trouvez pas des pilules d'oxygène pendant votre descente, autant vous dire que vous n'en verrez pas le bout. Normalement, la petite démo devrait s'enchaîner. Voilà. Donc, difficulté au démarrage qu'on choisit. Voilà. Donc, vous voyez, on creuse. Tous les blocs qu'on pète, d'une même couleur, disparaissent. Anodin, non ? Maintenant, on va mettre des formes un peu plus tordues. Alors, restez pas dessous, parce que sinon, plof. Voilà. Le concept est con comme la nul. Vous éloignez pas, parce que ça va devenir intéressant. Là, on vous rappelle que si vous ne prenez pas d'oxygène en route, c'est la jauge à droite, vous finirez par crever. Puis, en plus, il y a la petite sirène qui est super stressante, bien à point. Qu'est-ce qui va vous faire avoir d'autre ? Voilà. Les blocs de même couleur dans la chute s'assemblent. Ça, il faut y penser aussi. Ça peut vous sauver la vie, mais plus d'une fois. Et les blocs, quand ils sont à un certain nombre, c'est-à-dire au plus de 4, je crois, eh bien, ils disparaissent. Alors, il faut faire gaffe qu'il y a aussi des blocs, qu'on va être quand même exhaustifs, comme ceux-là, qui sont incassables, normalement. Enfin, vous pouvez les casser, mais en insistant, et donc en perdant du temps, car je vous rappelle que notre jauge d'oxygène continue invariablement de descendre. Donc ça, c'est ce qui est la petite démo-là. C'était pour l'idée ce qu'il fallait faire. Vous allez voir qu'à pratiquer. Après, ce n'est pas exactement la même chose. Donc l'idée, c'est ça. C'est de frayer son chemin en évitant de se prendre des trucs sur la gueule, tout en ayant le temps de choper les réserves d'air au passage, car le jeu est quand même fait pour que vous n'ayez pas assez d'air si vous tirez tout droit. Il ne faut quand même pas déconner. Mais, ils vous auront un petit peu vu venir. Donc vous avez pu piger le concept. C'est quand même relativement simple. Maintenant, vous allez voir comment ça se passe pendant une partie. Et sur ça, je suis désolé de ne pas le streamer moi-même. Je l'ai sur la Dreamcast. Et je vous garantis que ce jeu, on m'a filé. J'avais limite envie d'insulter le mec qui m'a filé à l'époque. Et en fait, trois jours après, je vais lui faire la bise, parce que c'était trop bien ce truc. Le mec est fabuleux. Mister Breeder. Donc, il y a des fois, il faut savoir ralentir, parce qu'on n'a pas le temps de calculer ce qui va nous tomber sur la gueule à chaque fois exactement. Vu que ça sort de l'écran, il faut s'en rappeler. C'est un peu comme du poker. Et donc, il y a un espèce de jeu entre le... Il faut se hâter lentement ou être... C'est cool. Mais il y a un jeu comme ça, contre le temps, qui, mine de rien, vous fout tout le long du jeu la pression. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi je me suis permis de vous mettre une partie enregistrée pour ce stream, parce que... Très honnêtement, si j'avais dû vous expliquer et parler pendant le stream de ma propre partie, j'aurais recommencé les niveaux en mode éternel. Parce qu'après, ça se complique qu'on a ce genre de passage-là. C'est-à-dire, vous voyez, hop, il faut creuser. Après, il faut creuser latéralement, mais le bloc va se casser la gueule. Oui, mais il va être rattrapé par celui de gauche. Eh oui. Donc, il y a plein de sous-stratégies comme ça, sur son environnement à mettre au point pour arriver à improviser le passage le plus rapide, parce que le but, c'est quand même de descendre. Tout en évitant de casser le bloc qui va faire que vous allez vous prendre sur la tronche l'intégralité de ce que vous avez largué avant au-dessus. Et vu que j'ai les mains libres, j'en profite pour supporter ce joueur qui se débrouille fort bien et lui préparer la bouteille de la victoire. Alors, il me semble qu'il y a une version mobile qui est sortie, mais je n'ai jamais eu le plaisir d'essayer. Ça ne me semble pas bête de l'avoir en version mobile. Ça me semble assez adapté, bien qu'il faille être relativement précis quand même. Parce que le niveau du début, c'est honnêtement gérable, mais après, ça part vraiment au sucette, parce qu'il y a par exemple des niveaux où les couleurs sont très peu nombreuses et dès que vous cassez un truc ou un autre, les résultats se font tout de suite ressentir. quand même, ils ne reprim�ent un truc. Ouais, ça c'est une petite astuce, on peut creuser en haut, ça veut dire qu'un bloc qui n'est pas encore en train de se casser la gueule, bah vous avez le temps de le dégommer avant, à condition bien sûr qu'il soit seul quoi, qu'il y ait de l'air au dessus, si il accompagne d'autres blocs vous vous prendrez forcément le suivant, je vous invite vraiment à essayer ce jeu s'il est dispo sur votre machine, parce que d'une part je pense pas qu'il soit très cher, j'ai le doute quand même qu'il ait été réédité vraiment de partout, je crois que ça a dû être fait au compte gouttes, moi j'ai ma version dans une case qui va très bien, à défaut si vous êtes coincé et que vous êtes vraiment tenté, un petit coup d'émulateur on en parle que ce niveau voilà il est super marrant, parce qu'en fait vous avez deux trucs, l'idée c'est de descendre à fond la caisse mais d'essayer d'être tout le temps sur une caisse solide, parce qu'il peut y avoir rapidement des problèmes voilà je vous laisse jusqu'à la fin de ce niveau tranquille, c'était Mr Driller, je vous recommande vraiment si vous êtes fan des petits jeux rapides comme ça, vraiment la pure arcade dans l'esprit, j'ai 5 minutes, je m'amuse, ah mais bordel j'arrive plus à m'arrêter, ce jeu est trop addictif, malgré qu'il ait l'air tout con avec ses couleurs pastel et ses personnages stylisés, essayez, ça vaut vraiment la peine, je vous recommande chaud de bon sans hésitation, je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour un prochain stream qui sera surtout sauf les koalas, allez ciao ! bon Sous-titrage ST' 501 ... 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